On voilà ! Salut ! Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui c'est shooting photo et en plus de ça j'ai un modèle, c'est Cynthia ! Hello ! Voilà, la meilleure entrée du monde, je peux vous le garantir. Alors aujourd'hui, shooting avec Flash Cobra. Donc je vous ai fait un petit setup où je vous explique tout ça, je l'ai fait avant cette vidéo donc je vous le montre de suite. Voilà ! La suite ! Voilà, donc je t'explique rapidement le setup. Donc tu as un premier flash qui va être un flash Canon, alors la marque on s'en fout, c'est pas ce qui va compter, l'essentiel c'est que ça flash. Tu as une télécommande de flash qui va déclencher le flash à distance. Ça par contre ça compte, il faut que tu puisses déclencher ton flash à distance. Donc un simple flash mis dans un snoot que j'ai recouvert d'un petit voile blanc, ça pourrait être une feuille de sopalin si tu veux, si tu n'as pas de voile blanc. Si jamais tu n'as pas de snoot, donc tu peux mettre ton flash en support normal avec ça. Donc le petit diffuseur que normalement tu as livré avec ton flash. Donc si jamais tu n'as pas ça, tu peux toujours utiliser ça. Donc le but de lui, ça va être d'éclairer ton modèle. Lui va servir uniquement pour ça, à être mis un peu vers le bas comme ça, donc il sera monté plus haut, pour éclairer uniquement ton modèle. Donc de la lumière blanche normale. Ensuite, donc pour éclairer le fond, je vais avoir ce flash, qui va être sur un support également. Hop, donc c'est un flash snoot. Donc lui, il va être déclenché par la lumière de celui-là. Donc il va être en mode S1. Donc dessus, il y aura un support de gélatine avec une gélatine bleue. On va le voir dans la lumière, bleu turquoise. Donc lui, va éclairer le fond. C'est lui qui va te faire le fond en couleur. Donc pour la mettre, hop, tu la glisses en dessous. Tu la glisses au dessus. Hop, voilà. Donc là, tu as ta gélatine qui est installée. Donc les gélatines, c'est les gélatines Gloxy. Je ne sais pas, tu le verras. C'est un autre gélatine que tu achètes et tu as toutes les gélatines à l'intérieur. Je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est intéressant. On en parlera un peu plus tard. Si besoin, je pense que j'utiliserai peut-être un troisième flash. Voilà. Si besoin, j'utiliserai peut-être un troisième flash. Donc là, ça sera un Gloxy, mais pareil, encore une fois, la marque, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça flash. Donc je l'utiliserai en mode S1 aussi pour le faire marcher en strobisme. Et avec une gélatine violette. Je vais peut-être faire un fond multicolore avec un côté bleu et un côté violet. Donc c'est un setup plutôt simple. Donc tu as juste besoin de flash. Tu n'as pas besoin de softbox. Éventuellement du snoot, c'est mieux. Mais bon, si tu ne l'as pas, tant pis, tu fais avec. Donc au minimum, il va te falloir deux flashs. Un flash pour le modèle, un flash pour le fond. Et si tu as la même gélatine, à la limite, tu peux remettre une gélatine bleue de l'autre côté. Et sinon, une gélatine d'une autre couleur pour faire un fond multicolore. Donc le but, ça va être de faire une photo avec un fond coloré. Sans fond. Puisque là, je suis directement dans le mur de ma chambre. Où je n'ai absolument pas de fond photo. Voilà, merci. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir le faire partout où vous voulez le faire chez vous. Ou faire votre petit studio. Ou le faire dans la rue. On peut le faire à peu près partout. Donc je te montre le setup. Donc le snoot, je l'ai mis ici. Donc c'est celui-là qui va éclairer le modèle qui est Cynthia. J'ai mis un deuxième flash qui fera un effet rose sur le mur. Donc la photo sera coupée en deux avec un effet rose sur le mur. Et j'ai mon autre flash là, qui va faire l'effet bleu. Donc on a le modèle au milieu. Qui est Cynthia, c'est magnifique. Les deux flashs de chaque côté qui vont faire la lumière. Plus la lumière uniquement pour éclairer le modèle. Allez, c'est parti. Vas-y. Pas mal ça. On pose. Voilà, c'est carrément classe. Tu vois ? Hop. Je te montre en vidéo. Focus. Voilà. Ça, c'est la classe Adalas. Donc on voit bien le côté rose. Le côté bleu de ce côté. La lumière qui tombe bien sur elle. C'est nickel. Vas-y, dans ce moment, t'as des vues. Dites-lui, dites-lui. Voilà, je te mettrai l'exemple de toutes les photos qu'on a faites. Donc tu me diras ce que t'en penses en commentaire. Pour nous, ça va être bon. C'est fini. Et je te dis à bientôt. Ciao ! Ciao, ciao !